Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je m'appelle professeur Seibold, je suis le chef du cabinet intesto avec autres médecins, ensemble on y traite beaucoup des patients avec des MICI. À côté de moi, vous trouvez Mme Marlise Clément qui est ce qu'on appelle une IBD nurse, ça veut dire une infirmière spécialisée sur les MICI. Dans le nom de la société Grand College Schweiz, je vous salue et aussi au nom du président Bruno Rafa qui n'est pas parmi nous ici à Fribourg, je vous souhaite une conférence très intéressante et maintenant Mme Clément va vous expliquer pourquoi on fait cette session en vidéo et pas à Fribourg comme il était planifié. Merci Franck, bonsoir à tous, effectivement c'était prévu de vous rencontrer en présentiel afin de pouvoir échanger ensemble, c'était une idée de se rencontrer parce que c'est toujours important de garder ce contact avec les patients et nous et effectivement nous avons eu, c'est pas que nous ne voulons pas aller faire la fête avec les étudiants, mais pour des raisons de sang et surtout de personnes qui gravitent autour de l'université, nous avons décidé de changer et de pouvoir vous offrir une présentation au calme afin que tout le monde puisse bien écouter ce qu'on avait à vous dire. Voilà, donc merci à tous d'avoir fait cet effort de changement de dernière minute, ça n'a pas été facile pour tout le monde de s'adapter et de trouver une solution, donc nous espérons vraiment que cette solution vous convienne jusqu'à ce qu'on puisse se rencontrer volontiers une prochaine fois. On est toujours en faveur d'une séance interactive, c'est pour ça que vous êtes invité à poser vos questions, donc il y a cette fonction qui s'appelle questions et réponses, donc tapez vos questions là-dedans, ça veut dire qu'on va essayer de répondre aux questions après chaque discours. Bien sûr, quand on a souvent, dans les rencontres dans une salle, on a déjà eu une centaine de questions, donc on n'a pas le temps de continuer jusqu'à minuit aujourd'hui, c'est clair, mais certainement on peut répondre à une majorité des questions aujourd'hui. Donc maintenant, je suis très content que Marlise Clément va nous présenter son discours. Il s'agit des fonctions d'une infirmière spécialisée dans les MICI. Voilà, désolé, maintenant je pense qu'on est prêts. Alors, on m'a demandé de parler sur l'importance des IBD nurse, donc comme Franck m'a présenté, je suis infirmière au cabinet Intesto de Fribourg depuis 2016, et cela fait justement six ans que je côtoie différents patients, et justement, je suis infirmière au cabinet Intesto de Fribourg depuis 2016, voilà ce que je peux vous dévoiler de ce que j'ai appris à être avec eux. Donc le déroulement de la présentation, j'ai eu l'idée de faire, c'est une triangulation en fait, entre l'IBD nurse, ici, nous sommes des infirmiers et infirmières spécialisées en maladies inflammatoires. IBD, c'est justement le nom anglais pour les maladies inflammatoires du côlon. Nous travaillons, c'est sûr, en étroite collaboration avec le et les médecins. Ce qui fait nous rencontrer avec le patient, ce sont les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et au cœur de cette triangulation entre les personnels soignants, le médecin et la maladie, se trouvent justement les patients. Juste pour développer un petit peu l'IBD nurse, donc j'ai dit que ce sont exclusivement des infirmiers et des infirmières. Nous bénéficions d'une formation continue durant l'année, avec la possibilité d'aller à différents congrès et de suivre aussi d'autres collègues à IBD nurse, d'autres contents, et de pouvoir partager justement nos connaissances, partager un petit peu nos questionnements, notre manière de faire, lors de rencontres souvent à Lausanne, ça s'appelle justement avec l'IBD net. Il y a aussi des formations en webinaire qui sont faites avec différents médecins afin de pouvoir être toujours au courant de ce qui se passe. Nous bénéficions aussi de l'expérience du terrain, qui à mes yeux est primordiale. La personnalité aussi de la personne qui soigne et qui rentre en relation avec les patients, on doit quand même, en tant que soignant, on a une formation aussi sur la prise en charge des patients, mais on doit aussi avoir énormément d'empathie et de compassion parce que pour rentrer justement en relation avec le patient, vous allez me dire, c'est normal si on a choisi le métier d'infirmière, mais quand même, c'est important de souligner. Nous sommes et devenons aussi à force une personne de référence. Nous faisons beaucoup le lien entre le patient, le médecin, l'administration aussi, qui pose aussi des questions, comment mettre les rendez-vous, pourquoi est-ce qu'on les met à ce moment-là. Et j'ai mis aussi différents fournisseurs, que ce soit les firmes pharmaceutiques aussi, qui nous sollicitent aussi pas mal afin d'avoir un suivi par rapport au traitement que nous donnons aux patients. Donc, ils ont aussi besoin d'avoir un retour sur comment ça se passe avec les traitements. Nous devons aussi connaître nos patients et apprendre à les connaître. Quand on voit le nom, on se dit, ah, pouvoir mettre un visage sur un nom et ça reste justement pas juste un nom comme ça écrit sur un agenda. Et quelque chose aussi qui est important de savoir, c'est qu'en tant qu'IBD nurse, malheureusement, on n'a pas vraiment de reconnaissance en Suisse. Donc, nous pouvons faire des consultations infirmières, mais ça reste quelque chose d'en plus, nous ne sommes pas reconnus pour ça. Les médecins du cabinet intestaux à Fribourg sont des gastro-entérologues spécialisés en IBD. Pas tous les médecins suivent des patients ayant des NICIs. C'est vraiment une spécialité à part. Au cabinet intestaux, nous formons justement des médecins assistants en IBD sous la supervision du professeur Seibold. C'est la raison aussi pour laquelle, parfois, les patients ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas toujours le même médecin, mais c'est parce que nous sommes un centre de formation. Et le grand chef, ma reste Franck. Et il y a aussi l'étude des cas qui est faite. Les patients sont aussi discutés, ils sont étudiés selon la difficulté de la prise en charge. Et il y a aussi toute une étude faite sur les thérapies. Les MICIs, quand vous entendez MICI, maintenant vous savez ce que c'est. C'est la maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Et nous traitons principalement la maladie de Crohn et la RCUH, qui est la rectocolite ulcéreuse hémorragique. Maintenant les patients, c'est ce qui nous intéresse le plus, en tout cas pour ma part, les patients. J'ai essayé de faire plus ou moins trois catégories de patients. Nous rencontrons justement, il y a le nouveau patient ici. Donc la personne qui a des symptômes depuis quelques temps et qui va chez son médecin traitant et ensuite envoyé chez nous afin de faire un examen endoscopique. Donc c'est vraiment la coloscopie en faisant des biopsies et en voyant justement le colon pour voir justement s'il y a une inflammation ou pas. Des fois c'est vraiment très, très, très visible et catégorique. Et donc suite à ça, suite à ce premier examen, il y a l'annonce du diagnostic avec l'information et un début de suivi de traitement. La deuxième catégorie que j'ai essayé de faire de patients que j'ai pu rencontrer sont les patients qui ont une maladie inflammatoire depuis peut-être des années, voire des dizaines d'années, et qui ont eu à un moment donné un suivi, que ce soit par leur médecin traitant ou par un autre gastro-entérologue, et qui pour une raison ou une autre sont en arrêt de traitement, soit volontaires, décidés aussi avec le médecin, mais qui, ben voilà, il y a une évolution toujours dans la maladie et ils sont de nouveau en situation de crise. Donc nous reprenons un peu ces patients en situation de crise. Donc là, c'est vraiment pour marquer la différence entre le nouveau patient et le patient en évolution qui a déjà, qui connaît déjà la maladie. Ensuite, il y a le patient suivi. Donc le patient que nous avons rencontré, qui est suivi au cabinet depuis des années, ou que nous avons repris aussi la prise en charge du patient parce qu'il voulait peut-être changer de médecin. Donc pour moi, pour moi, ce qui est important, c'est toujours une rencontre, qu'on soit nouveau patient, patient en évolution ou patient suivi, c'est vraiment une rencontre avec le patient. Ici, justement, pour le nouveau patient, l'infirmière, l'IBD nurse, ben nous sommes dans l'accueil, il y a toujours cette corrélation inévitable et primordiale avec le médecin et de savoir aussi faire un petit topo, de savoir où en est la maladie chez ce nouveau patient, quelles sont les atteintes, quel traitement le médecin justement préconise pour commencer. et toutes ces informations, ben nous devons ensuite pouvoir les travailler et les approfondir avec le patient. Donc lorsque nous avons un nouveau patient, il y a une entrée en relation avec le patient et on doit aussi pouvoir fournir des réponses parce qu'il y a un flot d'informations qui leur tombe dessus et c'est important de pouvoir être disponible à ce moment-là afin qu'il y ait les bonnes compréhensions de la prise en charge et vraiment pouvoir répondre le plus possible aux questions du patient. J'ai différencié le rôle de l'IBD nurse avec le début de l'engagement personnel parce que nous donnons aussi de notre temps, de notre personne pour justement essayer de faire en sorte que la personne se sente accueillie et écoutée. C'est important aussi de reconnaître le patient dans le sens de savoir sa profession par rapport aussi aux disponibilités qu'il peut avoir à venir suivre un traitement, quel est son statut social, avec la famille aussi, quelle est sa situation familiale. Tout ça peuvent être des facteurs un petit peu de stress, de stress pour le patient qui dit mais comment je vais faire, j'ai des enfants, comment je vais faire pour venir pendant deux heures chez vous, toutes les huit semaines. Voilà, c'est important que le patient puisse exprimer ses craintes parce qu'il y a un mécanisme aussi qui peut entrer en compte et c'est celui que j'ai marqué là-dessous, c'est le coping. Le coping, ce sont aussi un peu ces stratégies et ces mécanismes que la personne développe et face à un stress, quels sont ces mécanismes d'adaptation, faire face à une nouvelle situation qui peut engendrer de la peur, de la colère, de l'incompréhension, qu'est-ce que la personne aussi va mettre en place. Ensuite, il y a la rencontre du patient en évolution et là, la différence avec le nouveau patient, pour moi, elle est primordiale aussi dans le sens qu'il est important pour démarrer l'entrée en relation avec le patient, il est important justement de comprendre, de comprendre le bagage émotionnel du patient. par rapport à son passé. Si justement, il a été en traitement pendant des années, pourquoi tout d'un coup, il n'y avait plus rien ? Comment ça se passait ? Parfois, ça ne se passait pas bien, il n'y avait pas d'entente interprofessionnelle et le patient se sentait peut-être aussi un peu délaissé parmi tout ça. Donc, c'est important de repartir à zéro, mais de justement bien situer où est le patient dans sa maladie, dans l'évolution de sa maladie et absolument pouvoir compter et lui démontrer l'importance de son implication personnelle. Parce que quand le patient vient chez nous, c'est sûr qu'il est dans un cadre sécurisant, un cadre professionnel, mais si on lui donne des médicaments à prendre à la maison, c'est aussi important d'être sûr, mais qu'il comprenne l'utilité de ce qu'on lui donne. C'est aussi une responsabilité pour lui. On compte un petit peu sur ce partenariat qu'on fait avec. Et on est une équipe, que ce soit l'équipe soignante, mais le patient est aussi une équipe. Donc, c'est un joueur de l'équipe. Donc, il n'est pas sur le banc des remplaçants où on ne le fait pas rentrer seulement quand on veut. Il a vraiment cette importance-là. Et ensuite, la rencontre du patient suivi, c'est à ce moment-là que justement, on a vraiment, j'essaye, et j'espère que je le fais du mieux que je peux. En tout cas, je me donne la peine. Je ne sais pas si les patients présents pourront confirmer ou râler en disant c'est faux ce qu'elle dit, mais que justement, pour moi, c'est très important d'être en relation de confiance avec le patient se sent en confiance avec moi ou avec mes collègues, que ce soit aussi, on essaye de faire en sorte que ce soit souvent les mêmes soignants, si justement, on ne peut pas toujours avoir le même médecin, mais qu'au moins la personne qui va accueillir le patient, on sait déjà de quel côté on va le piquer, on sait où il n'aime pas être piqué ou on sait que par moments, il peut faire des petits malaises ou on parle d'autres choses pour justement, on l'installe vraiment dans un, comme un cocon, créer une atmosphère paisible et réconfortante pour que justement, le traitement se passe du mieux qu'on peut, et l'aspect aussi psychologique fait beaucoup parce que c'est souvent à ce moment-là aussi que le patient nous livre des choses, ce qu'il peut vivre, ce qu'il peut ressentir, que peut-être il ne va pas en parler au médecin parce que c'est peut-être plus centré sur les symptômes et que nous, on se doit de pouvoir offrir cette écoute et un peu cette intimité avec le patient, vraiment créer cette intimité. et de savoir aussi comment le patient a pu intégrer la maladie dans son quotidien parce qu'il faut apprendre à vivre avec, ce n'est pas se battre contre, c'est vraiment, c'est un partenaire de route, qu'on le veuille ou non, il est là. Donc, essayer de faire en sorte que cette chronicité justement ne soit pas trop lourde à porter. Donc, pour conclure un petit peu cette présentation, effectivement, toujours les petits triangles, mais je me suis dit qu'en fait, tous ces petits triangles n'en forment qu'un seul et qu'on soit nouveau patient, patient en évolution, patient suivi, à un moment donné, ça peut aussi évoluer et tourner. Un nouveau patient deviendra un patient suivi. Un patient suivi, pour une raison x, y, de rémission ou de départ à l'étranger, peut devenir un patient en évolution avec un arrêt peut-être temporaire de traitement et redevenir justement un patient suivi par la suite. mais c'est vrai qu'au cœur de tout ce panel de patients qui sont quand même en constante mouvance, eh bien, au milieu, eh bien, il y a nous. Et c'est vrai que on a à cœur à accueillir chaque patient dans son entier et de pouvoir lui offrir justement des moments que ça se passe assez bien en général. mais c'est parce que justement la confiance est là et ça, c'est vraiment notre rôle à l'IBD Nurse. Merci beaucoup, Marlise. Moi, comme médecin, je suis très content d'avoir des personnes spécialisées dans les MICI parce que quand même, c'est un thème assez complexe. par exemple, j'ai déjà entendu plusieurs fois des IBD Nurses, par exemple, le monsieur X, il a encore tel ou tel problème, probablement, il n'a pas osé de le dire. Et comme ça, je reçois des informations additives des IBD Nurses. En plus, on est très content d'avoir le personnel qui est vraiment formé avec les médicaments parce qu'il y a pas mal de choses qu'on doit considérer. Donc, pas tous les spécialistes gastroenterologues travaillent avec des IBD Nurses, mais à la longue, aussi, l'association IBD Net veut établir cette fonction et je pense que ça sera vraiment un bon avenir. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que ça va venir, Marlise? Moi, j'espère vraiment. Justement, je parlais de la reconnaissance avant. On en a besoin parce que c'est vraiment utile et le patient aussi est demandeur et nous aussi parce qu'on fait vraiment quelque chose d'utile et pointilleux et ça change, ça évolue tout le temps. Tu vas aussi en parler après, mais absolument, ce serait bien. Je pense que cette formation doit être une formation générale. C'est pour ça qu'on ne veut pas trop parler de notre cabinet. Donc, nous, on est organisé comme tu as expliqué, mais il y a une question si on traite aussi des cas pédiatriques. En Suisse, c'est généralement réglé, ça veut dire normalement les patients au-dessus de 16 ans sont traités par des gastroenterologues pédiatriques. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a à Lausanne, à Berne, etc., mais c'est plutôt difficile. Les patients pédiatriques, c'est vraiment difficile parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui jouent un certain rôle. C'est pour ça qu'on ne peut pas les prendre dans les cabinets adultes. Il y avait encore une autre question concernant s'il y a aussi des organisations des patients experts. Des patients experts. Alors, en 2020, pendant le COVID, on a quand même continué de donner les traitements aux patients. En espaçant les traitements, j'ai passé des journées entières avec les patients seuls parce qu'il ne fallait pas faire de croisements et à ce moment-là, je me suis rendu compte de l'importance de créer un groupe de patients de situations différentes et c'est un noyau de cinq personnes que j'ai mis en relation et nous avons donc créé plutôt un groupe de soutien avec lequel nous travaillons. Nous avons aussi une adresse mail, nous sommes sur Facebook et nous avons fait aussi des activités communes donc nous pouvions le faire avec les restrictions et les protections nécessaires et là, la dernière activité que nous avons faite, nous n'étions malheureusement pas beaucoup mais c'était plus faire une activité physique, on a fait une marche organisée par une patiente justement et voilà, l'idée est de vraiment pouvoir se retrouver aussi en dehors et pouvoir discuter que les patients puissent se retrouver. très bien, le temps ça avance donc c'est pour ça on va continuer avec le prochain thème. m'a.